Des maîtres de l'illusion venus du monde entier ont décidé d'allier science et magie. Ils vont bouleverser votre vision du monde grâce à leurs multiples talents. Magie de rue, tour en caméra cachée et grande illusion. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien de la science. Dans cet épisode, Wayne pratique la télékinésie explosive. Mon cœur a failli s'arrêter. Billy fait un pari contre des gros bras en Pologne. C'était génial ! Et Ben impressionne des sportifs avec un exercice qui défie les lois de la gravité. 1, 2, 3 ! La magie utilise nos connaissances pour répater la galerie. La science cherche à étendre notre savoir. Et cette émission fait les deux. Regardez ! Dans le sud de Londres, Wayne se rend dans un skatepark isolé pour faire la démonstration du nouveau pouvoir surhumain que lui a donné la science. Quand j'étais petit, j'adorais les bandes dessinées. Je tournais mes propres vidéos de super-héros et j'utilisais du fil de pêche pour déplacer les objets. Depuis, les super-pouvoirs de Wayne ont beaucoup progressé et son dernier numéro n'a plus rien d'un jeu d'enfant. Il va prouver à ses hommes qu'il peut faire bouger les objets rien qu'en les regardant. J'ai une question. Si vous pouviez avoir n'importe quel super-pouvoir, lequel vous choisiriez ? Voler. Ce serait cool. Et vous ? Vous auriez quel pouvoir ? La télékinésie. C'est drôle parce que justement, quand j'étais petit, j'imaginais pouvoir déplacer les objets uniquement par la pensée. Vous voyez ? Vous savez quoi ? On va essayer. On va prendre cette bouteille. La télékinésie est la capacité de contrôler ou même de détruire des objets uniquement par la force mentale. Ça peut parfois être dangereux. Alors, je vais la poser là-bas. Bouchez-vous les oreilles. J'ai cru qu'il allait la déplacer de quelques centimètres, que le vent allait la faire tomber ou un truc du genre. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle explose. On va recommencer, mais à plus grande échelle. Et vous allez tous m'aider. Wayne va utiliser la force mentale du groupe pour tenter de détruire ce saut. J'ai besoin de tout le monde. Tendez la main. Comme ça. On va voir s'il explose. Quand le saut a décollé, mon cœur a failli s'arrêter. J'en suis encore tout retourné. Il est monté très haut. Je ne pensais pas qu'il allait se désintégrer. Les spectateurs s'attendaient à ce que Wayne déplace la bouteille. Mais il les a pris par surprise en la faisant exploser. Ce n'était pas de la télékinésie, mais de la physique chimie. Un peu plus tôt, Wayne a versé un peu d'eau dans une bouteille de soda ordinaire et suspendu un sachet de glace sèche à l'intérieur. Il s'agit de dioxyde de carbone comprimé et gelé pour être solidifié. Lorsque sa température repasse au-dessus de moins 78 degrés, le dioxyde de carbone redevient gazeux. C'est ce qu'on appelle la sublimation. En prenant la bouteille truquée, Wayne a libéré la glace sèche. Au contact de l'eau, celle-ci est rapidement retournée à l'état de gaz, créant une pression énorme dans la bouteille fermée, qui a alors explosé. Wayne a pris soin d'éloigner suffisamment les spectateurs pour éviter les éclats. Pour la seconde partie du tour, il a secrètement placé une autre bouteille de glace sèche sous le seau et il a laissé la science faire son oeuvre. Grâce à sa température extrêmement basse, la glace sèche est utilisée avec l'azote dans la recherche en cryogénisation, c'est-à-dire la conservation à très basse température du corps humain, dans l'espoir de le ramener plus tard à la vie. Elle est également employée par les artistes en effet visuel pour générer de la fumée dans les théâtres et sur les plateaux de cinéma. Je viens de faire le numéro de la bouteille qui explose. C'était génial. J'ai adoré la réaction des spectateurs. Ça a fait beaucoup de bruit. Je suis sûr que quelqu'un a appelé la police, alors on ferait mieux de s'en aller. A Varsovie, en Pologne, Billy se rend dans un parc très fréquenté l'été. Les gros costauds sont les mêmes partout. Ils cherchent toujours une bonne occasion d'exhiber leur force. Mais je sais comment faire un peu dégonfler ces messieurs muscles. Tout en s'amusant, bien entendu. Ça va ? Bien, merci. Je cherche un bel homme bien musclé. Quand il fait aussi chaud qu'aujourd'hui, ça fait du bien de se rafraîchir près d'une fontaine et de bien s'hydrater. C'est vrai. Je suis prête à parier que je peux vider cette bouteille d'eau plus vite que vous. On essaie ? Bien sûr. Bien, voilà les règles. Ouais. Vous devez vider la bouteille dans la fontaine le plus vite possible. D'accord. Vous pouvez la secouer, la verser, taper dessus ou même utiliser cette paille si vous voulez. Compris. Le défi est lancé. Qui sera le plus rapide à vider cette bouteille ? Prêt ? Partez. Pas mal. Pas mal. À moi. Oui. C'était génial. J'ai fait vite. Incroyable. C'est juste une question de technique. Quand on connaît le truc, on est le plus rapide. J'ai été très surpris du résultat. Un point pour Billy. Passons à la seconde manche. On va vider cette bouteille le plus vite possible, mais cette fois en la buvant. Je dois boire toute l'eau ? Oui, plus vite que moi. Prêt ? Un. Regardez. C'est pas vrai. Comment vous avez fait ? C'est une réaction chimique ? En moins de deux secondes, Billy a gelé l'eau de la bouteille, devenu impossible à boire. Comment est-ce que je vais faire ? Allez geler. Vous savez quoi ? Vous me devez une bière. Billy a réussi à vider sa bouteille d'eau en trois fois moins de temps que ses adversaires. En soufflant dans une paille, elle a fortement augmenté la pression atmosphérique à l'intérieur de la bouteille, qui a expulsé l'eau deux fois plus vite que la gravité. Mais comment a-t-elle fait pour geler instantanément l'eau ? La bouteille des deux hommes contenait de l'eau déminéralisée, refroidie à moins 20 degrés, sans qu'elle ne gèle. Pour que l'eau se transforme en glace, il faut que ses molécules s'alignent de manière régulière. Et pour que le premier cristal se forme, l'eau a besoin d'un site de nucléation, soit sous la forme d'une impureté dans l'eau, soit par un mouvement soudain qui entraîne la formation de bulles d'air microscopiques. Même à une température inférieure au point de congélation normale, l'eau dans la bouteille des hommes est restée à l'état liquide, jusqu'à ce qu'une secousse soudaine crée un site de nucléation et la fasse geler en moins de deux secondes. Je n'en revenais pas, je l'ai vu se changer en glace sous mes yeux. C'est forcément impossible. Ben se rend dans un parc de la banlieue de Londres pour tester un tour de chimie. Il a convié un groupe de volontaires à prendre part à un programme d'entraînement. Ces derniers pensent que Ben est un coach sportif qui vient d'inventer une toute nouvelle technique de fitness qui nécessite seulement un saut. Bien, on va commencer par des flexions avec le saut. Tous les sauts contiennent de l'eau et Ben affirme aux volontaires que ça fait bien partie de l'exercice. On repose et on se détend. On va passer à une rotation complète de l'épaule. Je vous montre. Demi-rotation, demi-rotation et rotation complète. D'accord ? Grâce à la force centrifuge, l'eau va rester dans le saut. Prêt ? Demi, demi et complète. On change de main. Demi, demi et complète. Excellent tout le monde. La force centrifuge a maintenu l'eau dans les sauts. Mais Ben s'apprête à repousser les limites du possible en défiant les lois de la gravité. Et si vous avez besoin de vous rafraîchir, c'est possible. Les sauts sont là pour ça. On passe à mon exercice préféré, la douche. Posez vos sauts quelques secondes. Je vais vous montrer. La main dans le saut, vous remuez l'eau trois fois. Vous pliez les genoux et vous levez. 1, 2, 3 et en bas. Cette démonstration a-t-elle convaincu le groupe de reproduire le mouvement ? Pendant la rotation, j'ai cru que l'eau allait déborder. Mais non. Alors peut-être que là, ce sera pareil. La main dans le saut, remuez l'eau deux fois. C'est bon ? Les mains de chaque côté, les bras tendus, les genoux fléchis. 1, 2, 3, levez. Ben avait de l'eau dans son saut. Il en a envoyé un peu partout quand il l'a remué. Mais quand il a soulevé le saut au-dessus de sa tête, rien n'est tombé. C'est pas normal. Je comprends pas. Comment Ben a-t-il évité d'être trempé ? Voici la réponse. Son saut contenait bien de l'eau, mais aussi du polyacrylate de sodium, un polymère super absorbant. Pourquoi j'en ai pas eu ? Je savais bien que j'aurais dû apporter mon polymère. Si seulement... Le polyacrylate de sodium était caché au fond du saut dans un ballon noir à peine visible. Ben a secrètement perforé le ballon pour libérer la poudre, qui a rapidement absorbé toute l'eau. Les polymères sont constitués de chaînes de molécules appelées monomères. Ces monomères forment une grille à liaison croisée, qui s'agrandit quand elle absorbe de l'eau. Le polyacrylate de sodium est souvent qualifié de polymère super absorbant, parce qu'il peut absorber jusqu'à 300 fois son propre poids en eau. Les jardiniers l'emploient quotidiennement pour maintenir l'hydratation des plantes. Placé dans la terre, il retient l'humidité. Dans l'ouest de Londres, Billy va se faire passer pour une voyante. Depuis des siècles, les 10 heures de bonnes aventures arnaquent les gens en affirmant être capables de lire dans les pensées ou de voir l'avenir. Aujourd'hui, grâce à la science, convaincre les gens de l'existence de pouvoirs surnaturels est un jeu d'enfant. Asseyez-vous, Amy. Ces 3 clients ne se doutent de rien. Billy va les bluffer en leur faisant croire qu'elle peut pénétrer leur esprit. Puis, grâce à une réaction chimique, elle matérialisera leurs pensées sous leurs yeux, comme par magie. Détendez-vous, mettez-vous à l'aise et gardez l'esprit ouvert. Vous faites des voyages ? Un peu. Un peu, d'accord. J'aimerais que vous pensiez à un endroit que vous n'avez encore jamais visité, mais où vous aimeriez vraiment aller un jour. Et j'aimerais que vous écriviez le nom de ce lieu sur cette feuille de papier. Je vais me retourner pour ne pas le voir. Pendant que vous écrivez, pensez très fort à cet endroit. Visualisez-le. Imaginez-vous là-bas. Focalisez toute votre énergie dessus. Visualisez l'endroit. Et quand vous avez fini d'écrire, retournez le papier sur la table. Oui, c'est bon ? D'accord, très bien. Placez vos mains comme ceci. Concentrez-vous. Je vais vous effleurer. Ça va ? Je sais que c'est bizarre, mais fermez les yeux. Je vais les toucher. Très bien. Ouvrez les yeux. Parfait. Je vais essayer ce qu'on appelle l'écriture automatique. Je vais laisser mon subconscient créer quelque chose pour vous. C'est parti, ne passez à rien. Vous pouvez sourire. Laissez-vous aller. Billy prétend coucher les pensées des clients sur sa toile. Ses dessins ressemblent à des gribouillages, mais ils prendront tout leur sens très bientôt. C'est ça. Pensez à l'endroit que vous avez noté. Ne me dites rien, mais concentrez-vous dessus. Regardez bien. Ça vous évoque quelque chose ? Non. Rien du tout. Concentrez-vous sur cette toile. Regardez-la bien. Elle n'a aucun rapport avec le lieu que vous avez noté. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas ? En tout cas, pas à ma connaissance. Quel était le mot que vous avez écrit ? Californie. Californie ? Espagne. Espagne. Australie. 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 Vous êtes surprise. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a deviné. Comment vous avez fait ? Billy a grébouillé sur sa toile avec différents feutres, mais l'un d'eux contenait de la p'timole phtaléine. Il s'agit d'un indicateur de pH incolore qui vire au bleu foncé lorsqu'il entre en contact avec un alcali que Billy avait dissimulé dans son verre d'eau. Une fois versé sur la toile, l'alcali a neutralisé l'acide contenu dans la p'timole phtaléine et celle-ci est devenue bleue. Mais je ne comprends pas comment elle a su que j'avais écrit Californie sur ma feuille. Pour découvrir le mot secret, Billy a utilisé un tour de passe-passe vieux comme le monde. Les clients pensaient qu'elle ne pouvait pas regarder leurs feuilles parce qu'ils sentaient en permanence ses deux mains sur leur visage. Mais pendant un court instant, Billy ne s'est servi que d'une seule main et a rapidement lu ce qu'ils avaient écrit. Cette astuce était déjà utilisée par les médiums de l'ère victorienne. Parfait. À suivre, Ben place des téléphones portables dans un sac avec des oeufs crus. C'est un vrai ? Oui. Il va tenter de faire des oeufs brouillés uniquement grâce aux radiations des téléphones. Quand on parle longtemps sur son téléphone portable, parfois on sent qu'il chauffe. J'aimerais voir ce qu'on peut faire avec plusieurs téléphones. Pour ce numéro, j'ai besoin d'une barquette vide, de quelques oeufs, environ une demi-douzaine et d'un sac en papier vide. Maintenant que je suis équipé, je vais devoir convaincre quelques passants de bien vouloir me prêter leur téléphone. Ça devrait être facile. Quand on téléphone longtemps, au bout d'un moment, on a l'oreille qui chauffe. Eh bien, certains pensent que les radiations nous puisent le cerveau. On va essayer quelque chose. Sortez tous vos portables. Allez-y. Vous êtes une rapide. Ça fait presque peur. Bien. Ça y est ? Vous le trouvez dans tout ce bric-à-brac ? OK. Assurez-vous qu'ils sont allumés avec le volume assez fort. Le votre est pas mal, je peux le prendre ? Je vais le mettre là-dedans et le placer dans le sac. Je peux emprunter le vôtre aussi, s'il vous plaît ? Bien sûr. Il a l'air cher. Il l'est. Il est neuf ? Non, je l'ai depuis six mois, mais j'aimerais autant le garder. Bonne chance. Il m'en faudrait encore un. Je vais prendre le vôtre. Parfait. Pour que ce tour fonctionne, il me faut aussi... des oeufs. Vous pouvez me les tenir, s'il vous plaît ? Parfait. Bien entendu, je ne veux pas que les oeufs collent à vos téléphones. Donc, pour empêcher ça... C'est bon. Vos téléphones vont cuire les oeufs. Passez-moi un oeuf. Merci. Regardez. C'est un vrai oeuf ? Oui, d'ailleurs, je vais vous le prouver. Regardez. J'ai fait tomber un bout de coquille à l'intérieur, mais c'est pas grave. J'aime bien les oeufs pochés. Alors, je vais rajouter un peu d'eau. Et bien sûr, quand on cuisine, on met toujours un couvercle. Ben demande aux spectateurs d'appeler les téléphones de leurs amis pour commencer à cuire les oeufs. Les téléphones sonnent. On voit que ça commence à chauffer. Les téléphones portables semblent produire suffisamment d'énergie pour dégager de la vapeur et apparemment cuire les oeufs. Il va falloir quelques minutes pour que ça cuise. On va faire un peu de place. De la fumée s'échappe du sac. Apparemment à cause des radiations des téléphones. L'astuce de Ben peut-elle vraiment être utile au petit déjeuner ? Approchez-vous. Regardez, regardez. Vos téléphones devraient avoir cuits les oeufs. C'est brûlant. Les oeufs sont cuits. Ils sont chauds. Regardez, mesdames et messieurs. Vos portables ont cuit les oeufs. Mais une question demeure. Où sont les téléphones ? Rappelez-les, allez-y. Ouais, ouais. Attendez, excusez-moi. Non. Merci à tous. J'avais jamais rien vu de pareil. Je comprends pas comment on peut faire cuire des oeufs avec des portables. Je suis sans voix. Dans quelques instants, vous saurez comment les téléphones se sont retrouvés dans la boîte d'oeufs. Mais d'abord, comment les oeufs ont-ils cuits ? La réponse réside dans l'ingrédient secret de la recette. Ces sachets sont des chauffes-rations alimentaires utilisées par toutes les armées du monde. Ben en a dissimulé un entre deux barquettes en alu. Les chauffes-rations contiennent de la poudre de fer, du magnésium et du sel fin. Quand on ajoute de l'eau, une réaction exothermique se produit. L'eau oxyde le magnésium et génère de la chaleur. Chaque chauffe-ration peut réchauffer une ration militaire de 225 grammes à 38 degrés en l'espace de 12 minutes. Une chaleur suffisante pour cuire des oeufs brouillés dans une barquette en alu. Quant au téléphone, ils n'ont jamais fait partie de la recette. Par un habile tour de passe-passe, Ben les a directement rangés dans la boîte d'oeufs avant de les mettre à l'abri. En passant le carton à son amie magicienne, Billy. Ça s'est super bien passé. Ils ont vraiment cru que les radiations pouvaient cuire des oeufs. Même s'ils n'avaient jamais essayé de cuire quoi que ce soit avec leur portable. Une femme a même cru que son téléphone avait joué un rôle essentiel dans cette recette. C'est génial. De toute façon, pour moi, la science, c'est de la magie. Donc c'est un magicien, un vrai. J'ai eu un peu peur pour mon téléphone. Je ne l'ai que depuis deux semaines. Mais je l'ai retrouvé en parfait état. Merci. C'est la première fois que j'entends parler d'une alliance entre science et magie. C'est une idée géniale. C'était super impressionnant. J'ai adoré. Un, deux, trois, levé !